Voilà, on se retrouve dans notre univers pâtisserie. On va aujourd'hui fabriquer une pâte à brioche. Ça a l'air simple, c'est pas très compliqué, mais il faut bien suivre le mode d'emploi. Première opération, on va prendre de la farine qu'on aura au préalable tamisée. Au batteur, on peut bien sûr le faire à la main, on peut également le faire aujourd'hui avec un robot coupe, voire éventuellement au thermomix, parce que ça se fait également très très bien. Donc là on a mis la farine, on va rajouter dedans le sucre, le sel, qu'on ne va pas mélanger avec les levures, parce qu'il y a une incidence très importante sur le sel, directement sur les levures, elle n'agirait plus, de l'eau un peu tiède ou du lait tiède, pour mélanger avec la levure. Voilà, on va la délier. Donc là on est sur une base de levure de bière fraîche. Voilà, ça vous le trouvez facilement chez votre boulanger, si vous le connaissez un petit peu. Voilà, on a notre préparation là. On va donc ajouter maintenant notre levure à la préparation. On va remonter de la préparation. Voilà. Et on va mettre la machine maintenant sur deux. Voilà. On va faire tourner ça. Alors il va s'agir de faire décoller notre pâte. C'est une pâte qui nécessite d'être travaillée. Et quand on le fait à la main, on a même tendance à la taper un petit peu. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Donc on va bien la laisser se... mélanger l'intégralité des produits. Et ensuite, il nous restera le beurre qu'on rajoutera en petite parcelle petit à petit dans ce mélange. Et là maintenant, on va ajouter tout doucement nos parcelles de beurre à l'intérieur. Alors le beurre doit être légèrement pommade, comme vous pouvez le voir là. Et on va ajouter le beurre à l'intérieur. Voilà. On va maintenant lui donner un petit coup de vitesse 3 pour donner vraiment encore plus d'élasticité. Puis ensuite, on va la débarrasser. Voilà, notre pâte est prête. Là, on voit une pâte qui qui tient bien. La préparation. Voilà. On va pouvoir la sortir. Elle est superbe. Voilà. Rouge. Voilà. Nos pâtes sont prêtes. Donc on va faire 2-3 petites préparations. On va faire une petite brioche tressée. Et on va voir aussi comment on fait les petites brioches parisiennes. Voilà. Alors on va peut-être commencer par ça. On va bouler. On va faire 3 petits, 2 petits morceaux comme ça, plus 2 petites têtes qui vont nous servir. Voilà. On va faire ce qu'on appelle bouler sur le marbre. Ça, c'est important. Voilà. Pas trop de farine, voire pas du tout. Il faut bien qu'on obtienne ce résultat-là. La pâte à brioche, vraiment, on va la laisser travailler. Tout à l'heure, on la laissera gonfler, bien sûr, à la préparation. Voilà. La deuxième, on va faire exactement la même opération. On va bien bouler notre préparation. Là, il faut calibrer. Il faut peser pour qu'on ait exactement des petites brioches à 30 grammes, à 40 grammes. On a les petites têtes de la même manière. Voilà. Une. Deux. Deux. On va faire une petite pointe. Petite pointe ici. Là, on va faire un joli petit trou à l'intérieur. On va fariner très légèrement le doigt. On va y disposer dessus notre petite tête. De la même manière ici, farinez-vous très légèrement le doigt. Voilà. Et on va ensuite disposer ça sur votre plaque à pâtisserie. Et on va bien sûr les laisser gonfler afin qu'elles prennent une jolie forme. Ensuite, il s'agira bien sûr de les dorer avant de les mettre en cuisson. Ensuite, très alsacien, ça, c'est une brioche un petit peu tressée, comme on fait assez régulièrement chez nous. Voilà, donc on a cette pâte à brioche qui est belle, là. Voilà, on va fariner très légèrement le couteau pour éviter qu'il n'accroche. Vous gardez une petite tête. Vous incisez trois nattes. Voilà, trois parties égales, comme ça. En Alsace, on fait aussi ce qu'on appelle les mèneleux. Alors ça, je pourrais vous le faire voir également, mais voilà, ça c'est vraiment une spécialité alsacienne. Et donc, on part de cette partie-là et on va ramener par-dessus. Voilà, toujours recouvrir la préparation. Voilà, là je vais en l'enlever un petit peu pour vous faire voir comment on fait un mèneleux. Voilà, notre brioche est là. On va la mettre également, on va la disposer sur la plaque. là, voilà. Je vais me la mettre là, comme ça Jean-Michel va pouvoir vous la faire voir en direct live. Voilà, parfait. Et on va faire encore un mèneleux. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très alsacien. Je vais vous la mettre par là. Je vais bouler un petit peu cette pâte. Voilà. On va en prendre un petit morceau pour faire la petite tête. Voilà, ça c'est le corps. On va le faire tout en longueur. Un petit peu comme ça, voilà. Légèrement fariné pour pouvoir le travailler. On va faire comme on a fait tout à l'heure, de la même manière. Une petite pointe qui va venir ici se loger à l'intérieur de notre préparation. Voilà. Et ensuite, avec l'aide de notre couteau, on va simplement couper les petites pattes ici en deux. Je vais vous mettre là pour que Jean-Michel puisse bien nous prendre. On fait deux petites pattes et on va rajouter en plus deux petits bras. Voilà. Un et de deux. Voilà. C'est ce qu'on appelle le ménéle alsacien. Ce sont des spécialités qu'on fait chez nous. Voilà. On va maintenant faire pousser tout ça et tout à l'heure, on les mettra en cuisson. Alors, on a fini de préparer nos brioches. Maintenant, on va les faire pousser au four ou à l'étuve à environ 40, 45 degrés. Tant que ça pousse un peu, on masquera avec de l'œuf battu, on appelle ça doré, la préparation. Et ensuite, on passera à la cuisson. Four à 40, 45 degrés. Pas de ventilation, on va baisser la ventilation à zéro, pratiquement. Voilà. Et on va les laisser pousser tranquillement. Donc là, nos brioches ont bien, bien gonflé, ont bien... Et on va les cuire à 180. en chaleur sèche. Tac, tac, le petit nez. Et on va faire les trois petits boutons. Et on va glisser ça au four. On va mettre notre four à 180. Voilà. On va mettre un peu de ventilation. Et ça va cuire très rapidement. là, on peut observer une belle poussée de la brioche. Voilà, on vous a fait ça en direct live. Bien sûr, on pourrait le faire pousser plus longuement pour avoir un résultat encore différent. Mais là, voilà, c'est pour vous faire voir vraiment. Donc on va laisser cuire ces brioches pendant environ les petites, allez, on va dire, 20 minutes. Et la grosse brioche, on va la cuire quand même une quarantaine de minutes. Voilà. On avait déjà sorti nos brioches à tête et notre petit mèneleux. Et on va mettre notre belle brioche ici en place. Prête. Voilà. Il suffira maintenant de laisser refroidir un petit peu cette préparation. Comme dit, en Alsace, parfois, on a tendance à mettre un sirop sur le dessus pour que ça fasse briller ou quelques petits morceaux de gros sucre comme ça qu'on a tendance à coller un petit peu sur le dessus. Voilà donc de jolis brioches. de jolis brioche.